Oh les gars, on m'a qu'une big news, real news, le carnaval bientôt fini, il n'y a pas qu'une pièce galette encore. Par contre, je serai toujours là. Tout de suite, set up. En une cette semaine, on vous parle d'un être humain qui vient de Belgique, qui ne doit pas dépasser le mètre 70 et qu'on surnomme le sauce god. Je veux parler de Hamza. Chez nous, on le connaît depuis 2015 avec ses titres Moula et la sauce. Son premier album est 1994 et aujourd'hui sort Paradise. Et autant vous le dire, Hamza est très attendu à suivre absolument. On commence avec EFA Guyane, le site de l'actualité musicale guyanaise, qui est de retour avec les capsules Artis Pays en association avec So What Media et qui nous présente Prince Colony. Prince Colony connaît une enfance difficile. Fatigué de trimer sur les chantiers d'empaillage, à 16 ans, il décide de créer un groupe de tambour avec ses frères et ses cousins. Et autre vidéo à retrouver, l'interview du chanteur Ten Sol Guyanais, Léa Kim. Ben moi, c'est Léa Kim, jeune auteur-compositeur de Guyane. J'ai 19 ans et ça fait deux ans que je fais de la musique sérieusement. Vous connaissez Black Snake, l'héritier du pouvoir du serpent jaune ? Tu es l'héritier du pouvoir du serpent jaune. Cette comédie qui est jouée et réalisée par Thomas Ndidiol et Carole Rocher est en salle en ce moment, accompagnée d'une BO disponible depuis le 15 février. Il y a déjà le clip Super-Héros avec Dossé et depuis une semaine, Jésus Wu-Tang avec Oxmo Puccino, du bon rap à l'ancienne. Yon fait référence à un rituel de la tradition créole avec le titre « Bain des marées » dans un clip sombre et un rap bien tranchant, à retrouver sur le compte YouTube 99. Kalash a fait parler de lui cette semaine pour un deal d'édition avec la Maison des Disques Universal. Bon, il y a déjà plusieurs spéculations sur le montant de ce deal. En tout cas, il est en train de nous préparer quelque chose et ça se voit à travers ses derniers posts de story. Où il demande qu'on lui envoie des instrus et qu'il cherche à développer des artistes en Martinique. Nouveau projet pour le Unstoppable Music, après Air Max Redeem, voici Just Do It Redeem, produit avec Amokila, où on peut y retrouver Jassig, LionP, Vandone, disponibles sur toutes les plateformes. Prévision d'un clip avec LionP début mars. Après Rapid Fire qui a été une véritable découverte pour setup, Senti revient avec son premier single de l'année 2019, Sparky. Disponible partout. JME 20, Empire LM et la ville de Pointe-à-Pitre organisent à Mortenol, mardi 5 mars, les Micros du Chœur. De 19h à minuit, avec TicMD, Kevni, Lamaf, Lutin, Labi et bien d'autres. On big up les organisateurs de cet événement. On vous parle du clip monumental de G. Cole pour son morceau Middle Chai, où le frère se proclame le meilleur rappeur vivant. Un gros son égotrip où vous allez voir ce que G. Cole fait de ses proies. Bob Vinci est un véritable personnage du trap Made in Mada. Il représente les originales pirates de passage en Guyane pour le clip Keloke. Nouveau clip de Madness, Capitaine. Disponible partout. Tous les jours, la Jamaïque voit naître de nouveaux talents et en ce moment, on parle beaucoup de squash. Extrait de son album Forever. Voici enfin le clip Firm and Strong de Popcan. Un grand moment d'émotion. Nous avons retenu la formidable interview de Dawa et Tiyut, réalisée par Live La TV. Un retour en perspective pour l'un des plus influents rappeurs quadloupéens. Je ne suis plus seul maintenant, je suis sur moi parce que le travail de groupe, c'est toujours bien un moment pour évoluer. Parce que le fait de travailler avec plusieurs, il y a toujours une petite, pas rivalité je dirais, mais il y a une challenge, tu vois, compétition, mais positif. Et ça, c'est bon, ça te permet d'améliorer, aussi d'évoluer sur ton style. Mais là maintenant, c'est Dawa maintenant. Cette semaine, nous faisons un focus sur la chanteuse carabéenne Rachel Allison. Elle a grandi à Bastère en Guadeloupe jusqu'à ses 18 ans pour ensuite déménager à Aix-en-Provence pour ses études. Son label est Enigme Musique France et c'est avec cette équipe qu'elle a commencé la musique en tant qu'artiste solo en 2012, bien qu'elle ait fréquenté les studios étant plus jeune avec Henri Debs. Son premier clip est Avant Vous, sorti en 2013. Parmi les titres qui l'ont fait connaître, on retient Tiens baie-moi, featuring Kérosène. Wilting, sorti en 2014. Et on se rappelle de son duo avec Psyche, Tension. Récompensé du Trophée Révélation Hitlocal 2013 pour son projet Vice et Vertu, son style est urbain carabéenne. Son dernier projet est son EP Esquisse, qui sort aujourd'hui, disponible sur toutes les plateformes. Et très franchement, c'est l'album qu'il faut se procurer pour ceux qui recherchent une vibe tropicale. On retient déjà les titres Kiss Me, c'est pas compliqué. Et vous avez déjà le clip My Love, featuring Alec, disponible sur YouTube. On finit l'émission avec Shai et son mention de notif. L'actualité continue sur notre Instagram Setup News. On se revoit dans 15 jours. N'oubliez pas, toute bête ready, toute bête setup.